Eh bien, bonjour. On a notre séance sur les perspectives internationales de l'AIEQ, notre deuxième table ronde. Il y avait une hier. Je m'appelle Richard Némygen de l'École des études canadiennes, ici à Carleton, et j'aimerais vous introduire nos panélistes. Ils vont parler chacun pour environ 10 minutes pour nous donner du temps pour des questions. Premièrement, on a Milena Santoro, qui est professeure en études québécoises au sein du département français de Georgetown University depuis 1996. Elle est membre de l'AIEQ depuis sa fondation en 1997. Elle représente les États-Unis au Conseil d'administration depuis 2011. Présentement, associée au comité de rédaction de ARCS, The American Review of Canadian Studies, et de Quebec Studies. Elle a aussi travaillé cinq ans à la Revue internationale des études canadiennes. Elle a œuvré comme secrétaire du American Council for Quebec Studies, et secrétaire trésorière de l'Association for Canadian Studies in the U.S. Elle, sa recherche, à l'heure actuelle, porte sur le cinéma québécois avec mon collègue, notre collègue André Loisel, du département de film, ici à Carleton. Deuxièmement, on a le professeur Pamela Singh dans le milieu, qui est associate professor en littérature franco-canadienne à l'Université d'Alberta. Ses champs où elle enseigne, c'est les littératures québécois, franco-canadiennes et françaises. C'est son champ de recherche, c'est les littératures québécois, franco-canadiennes et franco-métis. Dernièrement, on a Vijaya Rao, professeure au Centre for French and Francophone Studies in the School of Language, Literature and Culture Studies, at Jawaharlal Nehru University in Delhi. Elle est aussi directeur du Centre des études québécoises. Elle travaille dans le champ de la littérature québécoise, surtout le travail de Michèle Tremblay. Donc, j'invite mes collègues à chacun à donner leurs pensées. Bonjour tout le monde. Je suis très reconnaissante d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie tout d'abord à nos organisateurs, Anne et Richard, de cet événement si enrichissant. D'ailleurs, pour ma part, je suis ravie d'être ici pour entendre vos réflexions et trouver des points d'harmonie et d'accord avec ce que d'autres collègues ont dit hier et aujourd'hui. Vous allez probablement entendre dans ce que j'ai à présenter beaucoup de résonance avec ce qui a été dit dans l'autre table ronde de l'AIQ. Mais je pense que ce n'est que renforcer certains points qui ont besoin d'être soulignés. Il y a dix ans de cela, suite au colloque organisé par l'AIQ, ma collègue Jane Moss a publié dans la revue Globe son article « Les études québécoises aux États-Unis » où elle trace le développement des recherches sur le Québec au sein des institutions américaines et évoque l'histoire de l'American Council for Quebec Studies, association qui vient de fêter son trentième anniversaire. La CQS est encore à ma connaissance la plus importante, sinon la plus grande association professionnelle nationale qui se consacre entièrement aux études québécoises et c'est une association interdisciplinaire. Je suis très fière d'être membre de cette organisation depuis plus de deux décennies. En fait, ma première présentation à un colloque, c'était à la CQS à Chicago. Même si dix ans plus tard, la plupart des observations de Jane Moss restent encore assez justes quant à la situation des études québécoises aux États-Unis, je crois qu'il est utile de mettre à jour les données et de vous offrir une vision d'ensemble de comment les études québécoises s'insèrent dans le champ actuel des études canadiennes et leur profil relatif. Pour que vous compreniez un peu mieux ma posture personnelle, précisant que je suis canadienne anglophone d'origine, de l'Ouest en l'occurrence, et que l'histoire de mon amour pour le Québec a commencé en 1983, année où j'ai assisté à un programme d'été pour les non-francophones à l'Université Laval. Je suis retournée au Québec au cours de mes études de premier cycle pour faire une année à McGill, et de nouveau pendant mes études doctorales, au moment où j'ai découvert une véritable passion pour les écrits des femmes québécoises telles Nicole Brossard, Madeleine Gagnon, Louise Dupré et tant d'autres. Après avoir complété mon doctorat, un doctorat d'ailleurs comparatif des féminismes français et québécois, donc on est dans le champ du comparatisme, comme Robert l'a souligné si bien. Donc, après avoir complété mon doctorat à Princeton, j'ai poursuivi ma carrière en études littéraires françaises et francophones aux États-Unis. Je suis à Georgetown University depuis 1996, où j'enseigne régulièrement des cours sur le Québec contenant une part importante de texte québécois. Georgetown est, comme beaucoup d'autres universités américaines, dans le sens où il n'y a pas de programme à Georgetown en études canadiennes ou québécoises, mais il y a quand même quelques individus qui persistent à partager leurs passions pour le Québec dans les salles de cours et de conférences. Depuis 1996, je suis le seul chercheur qui offre des cours sur le Québec et sur le Canada à Georgetown, situation qui risque de ne pas changer malgré l'importance des études internationales et de l'École des affaires dont Georgetown se fait une fierté. Ceci dit, il y a quand même aux États-Unis une quarantaine d'universités où on trouve des programmes, diplômes ou équipes en études canadiennes. Ces équipes se trouvent dans des États aussi éloignés les uns des autres que l'Alaska et le New York, le Wisconsin, la Caroline du Sud et la Louisiane. Parmi ces programmes, deux soulignent le Québec de manière officielle, SUNY Plattsburgh et Vanderbilt. De ces deux, Plattsburgh est le premier campus étatsunien qui offre un minor, une spécialisation secondaire en études québécoises, programme inauguré en 2007. Outre cette présence universitaire institutionnalisée, les recherches sur le Québec se poursuivent et se partagent grâce à plusieurs réseaux et associations professionnelles et à des revues savantes. Vous les connaissez sans doute, mais je vais quand même les passer en revue. D'abord la CQS, cette association jouit d'une adhésion assez stable depuis plusieurs années. Ils tiennent un colloque biennal, c'est-à-dire tous les deux ans, et ils produisent la revue Quebec Studies, qui est actuellement à son 53e volume. Donc, une revue qui a de l'importance, qui est le véhicule pour les études québécoises aux États-Unis, tant en français qu'en anglais. Il y a aussi l'AXUS, The Association for Canadian Studies in the United States, qui existe depuis 1971. Il y a à peu près 500 membres de cette association actuellement. Et de ces 500 membres, à peu près un quart se consacre à l'étude du Québec ou bien à des études comparées comprenant le Québec. Et à peu près 60% de ce quart sont en lettres ou en humanité. L'AXUS a insisté depuis 2003 à inclure une programmation sur le Québec dans ses colloques et ses activités. Si on regarde, par exemple, le programme du dernier colloque qui était à Ottawa à l'automne passé, on voit qu'il y avait 65 présentations de spécialistes sur le Québec et le Canada francophone. L'AXUS produit la revue ARCS, dont je suis éditrice associée, et c'est l'American Review of Canadian Studies. Mais je dois admettre un peu honteusement que ARCS ne produit pratiquement pas d'articles en français, ce qui est bien dommage et que les articles sur le Québec ne représentent pas la proportion de la population québécoise vis-à-vis de la population canadienne non plus. Toujours est-il, ces choses vont changer parce que je suis en train de mettre sur pied un volume spécial sur le système québécois qui apparaîtra probablement l'année prochaine. Donc, on essaie de changer les choses de l'intérieur. Il y a aussi le AATF, the American Association of Teachers of French, et cette association professionnelle produit le French Review. Et dans cette revue, il y a tous les ans, au mois d'octobre, une année littéraire, et cette année littéraire passe en revue la production et comprend un article sur le Québec. Il faut aussi signaler qu'en mai 2011, The French Review a produit un numéro spécial sur le Québec aussi. Il y a le CEF, dont la présidente actuelle est canadienne, et la vice-présidente, qui deviendra la présidente, Lise Gaboury Diallo, c'est aussi une canadienne. Mais cette association produit une revue, Nouvelles études francophones, qui est publiée par les presses de l'Université de Nebraska. Donc, je compte ça parmi les productions états-uniennes de ce fait. Et leurs actualités divisent l'Amérique du Nord en trois parties. Il y a une partie consacrée au Québec, une partie à l'Acadie, et une partie à l'Ontario et l'Ouest canadien, mais qui recensent les publications en langue française dans ces airs, ce que je trouve assez intéressant. Donc, un peu comme The French Review, les nouvelles études francophones ont la possibilité ou persistent à inclure le Québec dans le recensement de ce qui se produit dans l'année. Il y a par ailleurs la revue CITES, Contemporary French and Francophone Studies, qui est produite par l'Université de Connecticut. Et eux, ils ont produit un numéro spécial sur Quebec Today en 2009, pour vous donner les numéros spéciaux de ces revues depuis la dernière décennie. Par ailleurs, il y a aussi Women in French Studies. Dans cette revue, qui est plus généralisée sur les études françaises et francophones, on trouve quand même une poignée d'articles éparpillés un peu à travers les années, et un petit dossier dans un des numéros récents, et quelques bibliographies publiées soit dans la revue elle-même, soit dans le bulletin de WIF sur l'écriture des femmes au Québec et dans le reste du Canada francophone. Enfin, j'aimerais aussi inclure la revue internationale d'études canadiennes parce que j'y ai participé. C'était une revue fondée en 1990, et ce qui est important à noter, c'est qu'il y a presque toujours un éditeur américain dans l'équipe. C'est pour ça que je l'inclus dans le paysage des études québécoises aux États-Unis, et je crois avoir bien représenté le Québec sur cette équipe pendant le mandat dont j'ai joué. J'ai aussi regardé du côté du MLA Bibliography pour les humanistes. Vous allez comprendre que c'est une des sources les plus importantes de connaissances sur ce qui se produit en littérature. Et dans les dernières deux décennies, j'ai trouvé huit livres avec le mot Québec dans le titre, publiés aux États-Unis. Ce n'est pas beaucoup, en vingt ans. Ceci dit, je pense que c'est reconnaître aussi le fait que beaucoup de chercheurs américains publient leurs ouvrages sur le Québec au Canada. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, le Canada a un intérêt à publier des choses sur le Québec et le Canada, tandis qu'aux États-Unis, on a des difficultés à convaincre les presses universitaires américaines de publier des ouvrages sur le Québec. Ils considèrent ce marché trop petit. Et je me suis affrontée à cette politique moi-même. J'ai envoyé mon dernier projet de livre à vingt-deux maisons d'édition américaines. J'ai écopé de vingt-deux refus. Mais Miguel Queens a fait un travail superbe et je suis ravie d'avoir pu publier le livre avec Miguel Queens. Donc, pour moi, je crois que je suis dans la situation de beaucoup de chercheurs américains en ce qui concerne la difficulté de publier sur le Québec aux États-Unis. Ceci dit, il y a, au miracle, une publication extrêmement importante qui vient de paraître l'année dernière à Oxford University Press. Et le livre s'appelle « Quebec Questions ». C'est coédité par Chris Kerkey de SUNY Plattsburgh et aussi de chercheurs de McGill. Et ce texte, je crois, va faire date parce que c'est la première fois qu'on produit un ouvrage en anglais consacré entièrement au Québec. Donc, c'est extrêmement important de signaler cela. Finalement, j'ai aussi fouillé dans les « Dissertations Abstracts International » qui recensent toutes les thèses et mémoires de maîtrise produites en Amérique du Nord. Et depuis une décennie, j'ai trouvé, au miracle, plus de mille dissertations et thèses où le mot « Québec » apparaît toutes disciplines confondues. Ceci dit, seulement 80 de ces mémoires et thèses ont été complétées à des universités américaines. 80 sur plus de mille. La plupart étant produits, bien sûr, au Québec et dans le reste du Canada naturellement. Et de ces 80, plus de 50% étaient dans les sciences sociales et à peu près 40% dans les lettres. Et le reste dans les sciences plus dures et d'autres champs d'études comme l'environnement, etc. D'ordre général, il faut aussi admettre qu'aux États-Unis, les postes en études québécoises dans quelques disciplines que ce soit sont rarissimes. Je crois qu'il y en a deux, le mien et celui de Bénédicte Mouguère à Colby, qui ont été désignés comme des postes en études québécoises au moment de l'annonce du poste. Donc, comme Robert a très bien dit, les spécialistes ou les gens qui s'intéressent au Québec se trouvent plutôt dans leur discipline, sont embauchés dans leur discipline. Et leur intérêt pour le Québec s'exprime dans leur recherche, dans leur enseignement, mais pas forcément dans le descriptif de leur poste. C'est important à reconnaître. Je dirais aussi que je concorde entièrement avec les conclusions sur l'importance du comparatisme. Le Québec, dans une perspective comparatiste, est vraiment important dans notre avenir. Il faut essayer de tenir compte de cette réalité. Moi-même, au sein de mon université, je participe au America's Initiative et c'est là où je trouve le plus de plaisir à travailler avec d'autres collègues dans d'autres disciplines. Et c'est moi qui apporte la perspective canadienne et québécoise à nos discussions. Et c'est extrêmement fructueux. Par exemple, l'an prochain, on va avoir un colloque sur les questions indigènes allant du Chili jusqu'au Canada, y compris le Québec. Et on va inviter des chercheurs dans le domaine des études autochtones. Et c'est extrêmement intéressant et enrichissant, tant sur le plan personnel que professionnel, d'avoir ces collaborations et ces occasions de faire des études comparatistes. Où le Canada et le Québec, surtout pour moi, a une place privilégiée. Je dirais que Jane, qui a fait la remarque dans son article auquel j'ai fait référence précédemment, que trop d'ouvrages ou trop peu d'ouvrages de référence sont rédigés en anglais. Cette situation est en train de s'améliorer avec la publication de Quebec Questions. Ceci dit, la question de la langue et de la disponibilité des ressources pédagogiques est une question qui se pose et qui fait obstacle à la formation de nouvelles générations de Quebecistes aux États-Unis. Encore une fois, toutes disciplines confondues. Bon, peut-être un paysage un peu pessimiste, surtout étant donné les coupures, enfin l'abolition, l'anéantissement du budget pour les études canadiennes dans le monde. On a du mal à imaginer la situation en train de s'améliorer. Ceci dit, je crois que nous sommes résolus, nous sommes dévoués en tant que Quebecistes. C'est une affaire d'amour, pour moi du moins, et pour beaucoup d'entre nous. Et tant qu'il y a de l'amour, il y a des possibilités d'enseignement et de partage. Et c'est sur quoi je mise pour les années à venir. Merci. Merci. Donc, on va passer de tous les États-Unis jusqu'à un petit coin dans le Far West canadien. Donc, dans les dix prochaines minutes, je vais essayer de vous donner une idée assez concrète de l'importance et la place du Québec dans les cours en études canadiennes offerts au Campus Saint-Jean, une institution universitaire francophone située dans le Far West canadien, c'est-à-dire dans un milieu majoritairement anglophone et appartenant à une université majoritairement anglophone. En parlant d'anglophone, moi comme Milena, je suis née, j'ai été élevée à Vancouver, j'ai fait mes deux premiers diplômes à UBC et j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal en études québécoises. Et j'ai terminé mon doctorat en 93, je crois, et j'ai eu le poste au Campus Saint-Jean en 94. J'ai répondu à une annonce pour un poste en littérature française 18e siècle. Et quand on m'a demandé, je crois que c'est Claudine Faudvin qui m'avait demandé, comment est-ce que votre doctorat en études québécoises va cadrer avec ce poste ? Je disais que si on maîtrise la théorie, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Alors, ils ont dit, elle a du culot, on va l'embaucher. Donc, un mot sur l'histoire du Campus Saint-Jean. Donc, le campus francophone de la University of Alberta. Fondé en 1910, c'était initialement un juniorat consacré à la formation d'Oblat. Il s'est affilié officiellement à l'Université d'Ottawa en 1928 et cette année-là, il a aussi été reconnu officiellement comme une institution de langue française. En 1943, il est devenu le Collège Saint-Jean et dès lors formé des oblats aussi bien que des laïcs. Ensuite, en 1970, il est devenu un collège universitaire affilié à l'Université de l'Alberta. Et en 1976, il est devenu la Faculté Saint-Jean. En 2006, on a acquis un nouveau nom, c'est le Campus Saint-Jean. Mais au point de vue légal, on est toujours une faculté de la University of Alberta. L'Institut d'études canadienne. En 2001, la Faculté Saint-Jean a créé le Centre d'études canadiennes qui, dès 2003, s'est doté d'un programme d'études de deuxième cycle. En 2008, en reconnaissant son importance grandissante, j'ai pris ça de sa brochure publicitaire, le Centre est devenu un institut. Ce voulant le lieu institutionnel de rencontres et de développement des activités d'enseignement, de recherche et de diffusion de la connaissance en ce qui concerne ce qui a trait aux études canadiennes en français au Campus Saint-Jean, ses principaux créneaux sont l'étude des questions nationales et des identités dans un Canada de plus en plus multiculturel. Deux, la francophonie canadienne et plus particulièrement de l'Ouest, culture, art et société. Trois, l'éducation en français en milieu majoritairement anglophone. Et quatre, les relations politiques et économiques du fédéralisme. Dans ce cadre, l'Institut vise à favoriser l'aspect interdisciplinaire des études canadiennes, à regrouper les ressources, offrir des conférences et des séminaires et encourager les contacts entre les canadianistes du Campus Saint-Jean et les canadianistes à travers le pays et dans le monde. Afin de vous donner une idée de la place attribuée au Québec par les études canadiennes au Campus Saint-Jean, je dirai un mot d'abord sur la série de conférences louées des rochers que l'Institut offre au public et ensuite sur les cours de deuxième cycle en études canadiennes. 30 conférenciers et conférencières sont venus faire une présentation dans le cadre des conférences louées des rochers, dont 25 ou 83,3% en français, par 18 Québécois, dont Guy Laforêt ici présent, deux Acadiens, trois Franco-Canadiens hors Québec, une Libanaise et six Francophiles. Cinq personnes, dont John Ralston Saul, qui a fait le discours inaugural en 2001, ont présenté donc en anglais. En ce qui a trait au savoir en études canadiennes que l'Institut offre au grand public edmontonien-albertain, force est de reconnaître la très grande place attribuée au point de vue québécois. Au plan des cours de deuxième cycle offert au Campus Saint-Jean depuis 2007, vous allez voir, entre autres, que visant à favoriser l'aspect interdisciplinaire des études canadiennes, le programme exploite la diversité des expertises présentes au Campus Saint-Jean, ce qui donne un programme pas mal souple et qui permet en plus l'étude des phénomènes canadiens appartenant à diverses disciplines, dont la science politique, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, la littérature, le théâtre, et j'en passe. Le programme offre 7 cours, méthodologie interdisciplinaire et multidisciplinaire, méthodologie de recherche, enjeux canadiens 1, enjeux canadiens 2, séminaire d'études canadiennes 1, séminaire d'études canadiennes 2, les grandes œuvres en études canadiennes, et thèmes choisis en études canadiennes 1 et 2. Depuis 2007, méthodologie interdisciplinaire et multidisciplinaire a été enseignée par 3 professeurs différents. Selon le plan de cours de tous, 50% des œuvres étudiées ont été écrites par un Québécois. Méthodologie en recherche enseignée par 3 profs différents a eu 2 fois sur 3 un guide écrit par un Québécois. Le cours de enjeux canadiens, en 2008, 2 des 5 ouvrages ou 40% des enjeux traités, concernait le Québec, la sécession du Québec, pardon, de la Confédération canadienne et l'accommodement. 100% des textes étudiés ont été signés par un Québécois. En 2009 et 2011, le cours abordait le sujet des Autochtones et le Canada. Parmi les 36 textes énumérés dans le plan du cours et dont l'étudiant devait choisir un nombre déterminé, l'auteur ou l'un des co-auteurs de presque tous les 19 qui ont été écrits en français sont des Québécois. Et plusieurs de ces Québécois paraissent aussi sur la liste d'ouvrages disponibles en anglais. Je pense que ces quelques exemples vous donnent une idée de la manière dont les choses se présentent au Campus Saint-Jean. Le point de vue québécois est loin d'être absent de la scène des études canadiennes telles qu'elles se présentent chez nous. Obligés par leur enseignement dans le programme de s'intéresser aux autres francophoniques du pays, les Québécois se sont canadianisés et cela a eu une influence sur leurs recherches. Le collègue qui a signé le conservatisme au Québec, retour sur une tradition oubliée, qui a valu le prix Donald Smiley 2011 de l'Association canadienne de Sciences Po, est un exemple fabuleux. Lorsqu'il est arrivé à Edmonton, il avait écrit un livre sur Lionel Groux et parlait très peu l'anglais. Depuis lors, il s'est penché sur le conservatisme albertain, entre autres. Il a publié avec l'aide d'une collègue un article paru dans le Global Mail et maintenant il fait la recension de livres sur la politique écrits en anglais, je dirais sans problème. Speaking of English, je vais terminer en soulignant que pour moi, professeur de littérature, la question qui se pose est plutôt quelle est la place du ROC, le fameux REST du Canada, dans les études canadiennes enseignées en français. Le cours des grandes œuvres en études canadiennes a été enseigné par le comparatiste Ted Blodgett et depuis 2009 par un collègue originaire du Manitoba francophone. Avec Blodgett, deux des trois textes préfaciels et cinq des œuvres à l'étude étaient Québécois. L'un des autres était franco-autochtone, un autre sino-anglais et encore un autre anglo-canadien. Avec l'autre collègue, trois des trois ouvrages à consulter sont d'auteurs québécois et deux des cinq ou six œuvres à l'étude sont Québécois, lesquels partagent l'espace avec un ou une franco-manitobaine ou un, une franco-albertaine, une canadienne anglaise extrêmement française, Nancy Houston, et l'acadienne Antonine Maillet. La première fois que moi j'ai enseigné thème choisi dans le programme, deux des textes à l'étude étaient franco-québécois. L'un francophone de l'ouest, l'un sino-anglais et l'un anglo-mitif. Les étudiants des francophones qui maîtrisaient tous variablement l'anglais ont eu parfois la difficulté à saisir les nuances des textes en anglais. Mais à mon avis, lire le Canada uniquement en français, c'est « to misunderstand Canada ». Bonjour, quelques mots sur mon parcours, mais évidemment il faut changer de continent parce qu'on n'est plus en Amérique, mais en Asie. Alors en 86, j'avais terminé ma maîtrise en littérature française et à l'époque donc je cherchais un sujet de recherche. Et cet été précisément, c'est le Haut-Commissariat du Canada qui avait fait un don de livres au Centre d'études françaises. Parce que mon centre s'appelait à l'époque « Centre for Friends Studies ». Et le directeur donc du centre m'a appelé et puis m'a dit « est-ce que tu peux regarder ces livres, les ranger ? » Et du coup j'ai découvert Michel Tremblay et donc c'était le coup de foudre. Et j'ai décidé donc de faire l'équivalent de DOA, c'est un programme prédoctoral chez nous, ce qui s'appelle M-Film, donc j'ai travaillé sur les belles sœurs. Imaginez-vous à l'époque pré-internet où il n'y avait rien, j'avais écrit à des professeurs au Canada, ils m'avaient envoyé quelques photocopies et j'avais passé des semaines et semaines à la bibliothèque de mon université pour trouver un article ou deux dans Canadian Literature en anglais ou enfin en français il n'y en avait pas. Bref, c'était donc en 1988 que j'avais soutenu donc mon M-Film, mémoire de M-Film. Et cette soutenance était assez historique parce qu'il y avait Françoise Tétu de Lapsade qui était donc par coïncidence, qui faisait une tournée de conférences, qui avait lu ma mémoire et donc ça a donné beaucoup d'encouragement. Donc très vite, au centre, les professeurs se sont rendus compte de l'importance donc des études canadiennes françaises, à l'époque on appelait toujours les études canadiennes françaises, et ils avaient donc l'intérêt à ouvrir donc le centre. Et très vite, on a baptisé donc le Centre for French Studies comme Centre for French and Francophone Studies. Et le Québec donc a occupé une place assez privilégiée depuis ce moment-là. Donc pour mon doctorat, grâce à une bourse de l'Institut Chastry, qui est un institut indo-canadien, qui reçoit des fonds donc du gouvernement fédéral, dont le programme ne sera plus depuis un certain moment donné, malheureusement. Alors j'ai profité pour passer une année à l'Université de Montréal et faire de la documentation. Et à mon retour après quelques années, évidemment, j'ai soutenu ma thèse de doctorat, toujours sur l'œuvre de Michel Tremblay. Donc j'étais la première en Inde à avoir soutenu cette thèse sur un auteur québécois. Mais aujourd'hui, il y a plus de dizaines de doctorats qui ont été soutenus sur la littérature québécoise. Voilà. Aujourd'hui, nous avons dans notre département donc deux cours obligatoires au niveau de la maîtrise. Un cours sur l'histoire du Canada français et l'autre, c'est sur la littérature québécoise. Donc chaque étudiant qui fait sa maîtrise, mettons, en littérature française et francophone, doit nécessairement suivre un cours sur la littérature québécoise. Et nous sommes donc le seul département au pays à avoir deux cours entiers sur la littérature et la culture québécoise. Il faut comprendre un peu le scénario en Inde où, par exemple, à la question de la place du Québec en études québécoises, je pense que ce que j'avais dit hier aussi, il faut aussi voir la place du Québec dans les études françaises en Inde. C'est parce que les études canadiennes anglophones, c'est plutôt dans les départements d'études anglaises ou dans les area studies of international studies. Et pour les études québécoises, c'est plutôt cantonné dans les départements d'études françaises. Donc on n'est pas encore sortis de la littérature, je ne dis pas, je ne regrette pas, mais je dis que voilà le fait que je constate. Alors que pour les études canadiennes anglophones, c'est un peu plus diversifié, même si la plupart des études restent toujours en littérature. Mais c'est aussi sciences politiques un peu, ou health et d'autres domaines. Moi, j'ai plutôt une vision assez optimiste pour les études québécoises en Inde, jusqu'à très récemment avec l'abolition de ce programme, qui a permis plus d'une trentaine de professeurs de venir passer un mois au Canada et d'introduire des cours sur la littérature québécoise ou la culture dans leur département. Mais il faut aussi savoir que la plupart des centres d'études françaises dans le pays, ils ont ce qu'on appelle un cours sur la littérature francophone. Donc le Québec va occuper, par exemple, 25 ou 50 % de ce cours, mettons deux romans ou quelques poèmes, etc. Mais ils n'ont pas nécessairement un cours entièrement consacré au Québec. Mais ça va venir, je sais, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, et je ne vais pas donner toute la liste assez longue des colloques qui ont été organisés en Inde, non seulement dans mon université, mais aussi à Chennai, à Pondichéry, à Mumbai, à Calcutta, donc enfin, j'en passe, il y en a beaucoup. Et il n'y a pas d'inquiétude non plus pour la relève, parce que nous avons produit dans le pays plus d'une dizaine de doctorants, et certains ont déjà eu un emploi à Calcutta, ou à Chennai, ou à Pondichéry, donc c'est assez positif. Mais toutes proportions gardées, parce qu'en Inde, nous sommes quand même dans un contexte non francophone, et les études québécoises, à mon avis, pour le moment, vont rester vraiment dans les départements d'études françaises. Autre chose aussi en ce qui concerne la recherche, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêts pour les études comparées. Donc, par exemple, il y a des jeunes qui s'intéressent à, mettons, une étude comparée entre un roman québécois et bengali ou marathie, donc ça c'est assez intéressant et original. Il y a aussi eu beaucoup de traductions des œuvres québécoises, soit en langue tamoul ou bengali ou hindi. Et, bon, il y a aussi une association maintenant d'études québécoises en Inde, et eux, ils sont assez actifs pour toute traduction des œuvres québécoises en langue tamoul. Maintenant, juste quelques commentaires sur le rôle de certaines institutions qui favorisent quand même les études québécoises en Inde. Et je pense que le nom de l'Institut Chastri est inévitable. C'est un institut, comme je dis, indo-canadien qui dépend du soutien du gouvernement fédéral. Donc, je ne sais pas quel serait l'avenir, parce que pour le moment, il y a toute une gamme de programmes que l'Institut Chastri a initiés pour favoriser vraiment cet échange, pour que les Indiens viennent au Canada et les Canadiens viennent en Inde pour faire leurs recherches. Il y a évidemment le soutien de l'IAQ, et nous avons reçu beaucoup d'auteurs, de conférenciers pendant les années récentes grâce à l'IAQ, le MRI. Nous avons maintenant au centre, dans notre Centre for French and Francophone Studies, la Salle Québec. Et c'est grâce à la venue de M. Jean Charest, votre premier, qui avait annoncé un programme. Donc, nous avons eu 50 000 dollars canadiens, il y a six ans, pour fonder une Salle Québec, où il y a une bibliothèque et pour organiser des activités autour des études québécoises. Donc, on ne peut pas se plaindre, mais l'avenir est un peu incertain, vu donc la coupure des budgets du gouvernement fédéral. Je pense que c'est à peu près… Oui, à part ça, il y a l'ouverture des bureaux du Québec à Mumbai, qui a aussi été quelque chose de très important en Inde, qui organise régulièrement des festivals de films québécois. Enfin, alors ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup, beaucoup de succès à Mumbai, à Delhi et aussi bien à Chennai. Et donc, voilà. Donc, je termine avec une note positive, mais avec quelques points d'interrogation sur l'avenir, surtout pour les boursiers. Merci. Eh bien, on a un bon 15 minutes pour des questions, des commentaires. Oui, je voudrais vous remercier pour cette belle table ronde. Et j'avais juste un petit complément à l'intervention de Milena en rapport avec les revues et les numéros spéciaux. La revue, donc, Nouvelles études francophones, qui est la revue du Conseil international d'études francophones, vient de publier, juste là, maintenant, le numéro spécial sur Michel Tremblay. En effet. Excuse-moi, c'était une omission involontaire. Je l'avais sur papier et je ne l'ai pas dit. Et donc, c'est un numéro avec une grosse bibliographie et qui sera un numéro de référence sur Michel Tremblay. Absolument. Ceci est peut-être un petit peu hors-sujet, mais c'est quand même quelque chose qui me passionne. Il y a en ce moment un grand mouvement aux États-Unis. La question est plutôt pour toi, Milena. Il y a un mouvement aux États-Unis en ce moment sur les inter-American studies. Et je sais qu'il y a pas mal de résistance au Canada anglais en ce qui concerne ce projet de inter-American studies et l'impérialisme culturel témoigné par ce qu'on vient de publier dernièrement aux États-Unis à ce sujet. Et je me demande, en un sens, bon, en fait, ma question, peut-être on peut discuter plus tard, parce que ça m'intéresse beaucoup, cette question de inter-American studies. Mais pour les fins de cette présentation, les États-Unis s'intéressent beaucoup au Québec. Mais est-ce que le Québec figure dans cette partie anglophone de inter-American studies? OK. Puisque je suis la seule personne qui représente soit le Canada, soit le Québec au sein de notre petit groupe de recherche à Georgetown, je peux dire qu'absolument, le Québec fait partie de toutes nos discussions. J'assure et j'assume à cette responsabilité-là. Ceci dit, je pense que dans les livres que j'ai pu consulter jusqu'ici, c'est vraiment une apaurie. Le Québec n'est pas sur la carte de ses études publiées en anglais jusqu'à date. Ou si même le Canada apparaît dans ces discussions, c'est vraiment presque en note en bas de page. Donc, pour l'instant, le problème est que la plupart des chercheurs qui font ces études comparatives inter-américaines ou trans-américaines ou hémisphériques, comme on aime dire, ne connaissent pas le Canada. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas des connaissances et ils n'ont pas de lien professionnel avec des personnes qui pourraient apporter un complément sur les questions pertinentes qui touchent au Canada ou au Québec. C'est là le problème. Et c'est là où je pense que la CQS et l'AXUS et d'autres associations professionnelles ont un rôle plus grand à jouer à l'avenir. Et c'est une des choses qui me tient à cœur, c'est justement d'essayer de cultiver ces réseaux pour qu'à l'avenir, le genre de collectif qui apparaît traitant de thèmes trans-américains nommait pas la part canadienne ou la part québécoise de ces questionnements-là. C'est extrêmement important et j'étais très déçue en faisant des recherches sur le cinéma transnational, par exemple, de voir que le cinéma québécois n'apparaissait pas du tout. Et donc, pour ces questions-là, je suis très sensible et je vois qu'on a encore du travail à faire, mais ça nous donne aussi des objectifs. Merci. Quels sont les thèmes à travers lesquels les étudiants s'intéressent au Québec, en Inde? Est-ce dans une perspective comparative, par exemple, du colonialisme ou de l'impérialisme, ou des questions de classe? Ou est-ce qu'on rit des Indiens découverts par Champlain? Ou quels sont les thèmes qui traversent les études de Québec? Un des thèmes privilégiés, c'est vraiment le féminisme. Alors, beaucoup d'étudiants, par exemple, sont intéressés par le féminisme québécois, par les auteurs, donc, les auteures québécoises. Et juste pour donner un exemple, il y a eu pas mal de mémoires et thèses sur Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Joëtte Marchessault. Donc, ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Ça permet aussi de comparer avec la situation indienne et en même temps aussi avec le féminisme français et voir à quel point le féminisme québécois est avant-garde. Donc, pour répondre en partie. Mais sinon, il y a aussi en études comparées, enfin, en littérature, avec la littérature bengali ou malakhi, parce que nous avons quand même des littératures assez anciennes et riche en Inde. Et je voulais savoir aussi, Béjéa, les universités canadiennes vont souvent en Inde, ils veulent développer des relations. Est-ce que c'est une chance pour votre centre ou pour vos collègues de développer des nouveaux partnerships avec des universités, au lieu de juste se fier sur les associations pour des ressources? Avez-vous des partnerships avec des universités canadiennes ou québécoises? Bon, mon université, par exemple, a signé beaucoup d'accords avec des universités étrangères, états-uniennes. Pour le Canada, il n'y en a pas beaucoup, hein? Je ne sais pas, enfin... Oui, mais je dis relativement parlant. Et avec l'Europe, on en a beaucoup, avec la France, l'Allemagne, mais le Canada, ce n'est pas encore, pour le moment, mais ça va venir, je pense. Oui, regardez sur notre site Web à Carleton, le Centre Canada Inde. Eh bien, j'aimerais remercier nos conférenciers pour une conversation très intéressante. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada